Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler d'un livre donc avant cela je voulais juste faire une petite parenthèse j'ai changé le nom de ma chaîne récemment Caroline Bijoux et compagnie est devenue les mille et une facettes de carreaux parce que je trouvais que ça correspondait beaucoup plus à ce que j'avais envie de partager avec vous certes je vous parlerai toujours de bijoux parce que c'est mon métier et que j'adore ça mais j'avais envie de pouvoir parler d'autres choses avec vous je vous ai déjà parlé de produits de beauté, de choses reliées à mon rôle de maman mais j'avais aussi envie de partager un petit peu mes lectures, mon chemin, mon avancée dans mon développement personnel et puis vous parler également, puisqu'on s'est lancé dans un projet de rénovation de maison de vous parler d'éco, travaux, organisation donc voilà, je trouvais que ce nouveau nom de chaîne correspondait plus à ce que j'avais envie d'échanger avec vous et puis voilà, en début d'année on a envie de changement, de renouveau donc c'était la bonne occasion, voilà aujourd'hui je vous parle donc d'un livre qui s'appelle Les clés du secret très mystérieux alors déjà dans quel contexte j'ai découvert ce livre j'ai lu ce livre il y a à peu près 3 ans c'est une amie qui m'en a parlé j'étais au début de ma grossesse c'était très difficile j'étais mal physiquement, moralement c'était vraiment une période pas facile où je voyais un petit peu tout en noir malgré cette bonne nouvelle et ce bébé qui grandissait en moi mais voilà, j'étais très malade, j'avais plein de soucis donc j'étais pas dans une bonne période et cette amie que j'adore lit beaucoup et elle est maître Reiki donc voilà, elle est très concentrée sur le développement personnel voilà, elle a toujours de bons conseils à me donner et elle m'a parlé de ce livre, Les clés du secret qui m'a beaucoup intriguée elle m'a dit, il faut que tu le lises je pense que c'est quelque chose qui va résonner en toi qui va te faire du bien donc j'ai dit, bah allez, pourquoi pas on se lance c'est pas un gros investissement vous le trouvez à 17 euros je crois sur Amazon donc je me suis dit, ça vaut le coup de le lire pardon pour ma voix je sors d'une moronchite donc je suis un petit peu encore prise j'espère que c'est pas trop désagréable voilà, donc c'est le moment où j'ai découvert ce livre que j'ai dévoré franchement, je l'ai lu d'une traite j'étais vraiment prise dedans comme mon ami le pensait ça a vraiment résonné en moi donc le secret, qu'est-ce que c'est ? c'est la loi de l'attraction la loi de l'attraction, vous en avez peut-être déjà entendu parler cela suppose que tout ce qui vous arrive en positif et en négatif est dû à votre façon de penser à toutes les pensées que vous avez donc les clés du secret c'est un livre qui va vous aider à contrôler ses pensées à penser différemment vous donner des outils vraiment concrets pour modifier vos pensées votre état d'esprit et ainsi modifier votre vie et ce qui vous arrive alors, ça veut pas dire qu'il ne va vous arriver que des choses positives si vous appliquez bien tous les conseils mais ça va amener beaucoup plus de positifs dans votre vie et ça va vous apprendre aussi à gérer différemment le négatif tout simplement avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et aussi à vous demander pourquoi certaines choses vous arrivent ce que vous pouvez en apprendre donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup appris 3 ans après, j'utilise toujours ces principes je l'ai revu plusieurs fois donc vraiment pour moi c'est un livre de chevet un compagnon qui m'accompagne depuis qu'est-ce qu'il m'a apporté concrètement ? alors au niveau moral ça m'a donné un coup de fouet ça m'a remonté ça m'a permis d'affronter toutes les difficultés de ma grossesse avec un oeil différent à être plus positive et physiquement après du coup, des effets se sont fait ressentir également puisque ça allait mieux dans ma tête et c'est quelque chose que j'ai partagé aussi un petit peu avec mon entourage après voilà si les gens n'ont pas envie de changer ou se sentent pas prêts je n'ai pas de conseils à leur donner simplement moi je peux leur montrer que ça a marché pour moi que ça m'a fait du bien je l'ai conseillé ce livre à des amis ou à de la famille après chacun fait comme il le souhaite mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que je me dis que voilà moi ça a été vraiment un livre qui m'a beaucoup apporté et si je peux le faire découvrir à quelqu'un si je peux le faire lire à quelqu'un et s'il y a au moins une personne qui peut en profiter je serais ravie d'avoir pu aider cette personne à travers cette petite vidéo alors je ne vais pas vous donner tous les détails du livre parce que sinon ce serait trop facile vous n'auriez plus de quoi découvrir je vais vous parler un petit peu du contenu du livre donc vous avez vu le format il fait 180 pages à peu près c'est facile à lire franchement j'aime bien le style de l'auteur donc il est divisé en trois parties alors je vais vous montrer peut-être le sommaire je ne sais pas si vous verrez bien donc la première partie va vous parler de la loi de l'attraction et des principes de pensée à appliquer qu'est-ce qui va vous aider et vous aurez également beaucoup d'exemples concrets pour tous les domaines de votre vie que vous voulez améliorer donc ça moi j'ai beaucoup aimé cette partie vraiment très pratique c'est pas juste des phrases en l'air il y a des exemples concrets après vous avez une deuxième partie sur l'énergie négative donc ça c'est tout ce qui va être ce que l'auteur appelle les saboteurs qui vont faire que voilà nos pensées vont être plutôt négatives et ce qui va nous empêcher d'avancer et la troisième partie ça va être voilà les solutions gagnantes la réalisation l'amour est la dernière clé du secret moi j'ai vraiment vu des différences je me répète après avoir lu ce livre j'ai comment dire ça m'a aussi ouvert à d'autres lectures j'ai eu envie de chercher d'autres choses de lire d'autres choses sur ce thème là et ça m'a donné une ouverture d'esprit que j'avais peut-être pas avant pour moi je pense qu'on m'aurait parlé de ce livre il y a quelques années j'aurais dit oui c'est peut-être un peu perché je suis pas sûre que ce genre de choses marche ou soit vraiment efficace et en fait pour l'avoir testé lu testé mis en place j'ai été convaincue et du coup ça m'a amenée à continuer ce chemin un petit peu de développement personnel pour voir ce que je pouvais faire pour me sentir mieux réaliser mes objectifs apprécier au mieux ma vie ce que j'ai c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les points négatifs ce qui va pas et on en oublie pardon tout le positif qui nous arrive chaque jour moi je sais que maintenant je suis beaucoup plus dans la gratitude voilà avant le soir en fin de journée quand on parle avec mon conjoint j'avais tendance à dire ah bah il m'est arrivé ça c'était la galère maintenant au contraire je vois plus tout ce que j'ai eu de beau dans ma journée donc c'est une façon de voir différente qui vous permet d'être plus dans la gratitude d'avoir plus d'énergie parce que justement vous vous minez pas le moral avec les petits détails négatifs et j'essaye de voir au maximum le positif ça fait peut-être un peu au monde des bisounours mais on a quand même moi j'estime que j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie j'ai une merveilleuse famille au niveau de mon travail j'ai pu choisir quelque chose qui était adapté à ce que je voulais pour pouvoir m'occuper de mon enfant on est en train de rénover une maison on est en bonne santé enfin voilà malgré toutes les critiques qu'on peut faire on est quand même dans un pays où on a beaucoup de chance et beaucoup de commodité il y a beaucoup de monde sur la planète qui n'est pas du tout dans la même situation donc se focaliser sur les tracas du quotidien je trouve que c'est tellement dommage de passer à côté de toutes les petites belles choses du quotidien c'est voilà j'essaye d'apprendre à être plus focalisée sur les petits détails les belles choses aujourd'hui alors je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo mais on a un grand soleil qu'on n'avait pas eu depuis des semaines voire des mois en Haute-Savoie pas terrible l'hiver mais voilà ça ça a fait ma journée quand j'ai vu ce matin le ciel bleu j'ai même un petit lézard qui est rentré quand j'ai ouvert mes fenêtres j'ai trouvé ça trop mignon j'ai eu envie de mettre de la couleur sur les lèvres aussi vous avez vu ça peps mais voilà c'est des petits détails mais ça me permet d'être heureuse plus zen et je me suis dit c'est la très bonne journée l'excellente journée pour vous parler de ce livre auquel je pensais depuis quelques temps donc j'espère que ma vidéo vous aura plu je ne sais pas si j'ai eu une bonne façon d'en parler je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur des avis littéraires entre guillemets peut-être que vous auriez aimé que je vous parle d'exemples plus concrets si c'est ça moi je peux vous répondre en commentaire je ne voulais pas trop vous en divulguer non plus sur le livre parce que il faut garder un petit peu de mystère pour que vous ayez la découverte si vous vous lancez dans la lecture si vous connaissiez déjà ce livre je serais vraiment contente d'avoir votre avis votre retour par rapport à ce texte et puis si je vous ai donné envie de le lire je serais encore plus ravie d'avoir vos avis et si vous avez d'autres livres à me conseiller un petit peu sur ce thème ou dans tout ce qui touche le domaine du développement personnel de la stérilité de la gratitude du bonheur je veux bien avoir vos petites références parce que là je me suis remise à lire plus régulièrement ça faisait partie de mes bonnes résolutions et là je suis bien partie sur ma lancée donc je serais ravie d'avoir de nouvelles indications de livres et partagez ça avec vous voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo alors je ne sais pas encore sur quel thème ce sera la surprise mais très vite en tout cas je reviens vers vous à très bientôt